Ah commandant, merci d'avoir dénié, nous honorer de votre présence. Pardon pour le retard. Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents, je suis de chez Surxenonote2 qui arrive enfin, mais en accès anticipé. Le jeu n'est pas natif Linux, il tourne via Proton et la première semaine il coûtera environ 20-30€. Et ensuite 40€ et il n'y a pas de changement de prix prévu pour le reste de l'accès anticipé qui devrait durer environ 9 mois. Le jeu ici va nous proposer environ 60-70% du contenu, c'est à dire qu'il y aura 4 types d'ovnis sur les 7 prévus pour la sortie finale. Et on devrait pouvoir jouer jusqu'à environ 180 jours de manière correcte avec tout le contenu bien fait. Et donc ils vont finir le jeu dans les mois à venir. Cette radio en français, il y a quelques petites choses qui clochent dans certains textes que j'ai pu voir, mais globalement ça va bien. Nous commençons donc ici une nouvelle partie. On va créer une base, on a ici l'emplacement que l'on souhaite choisir sur différents continents. Quand on zoome, on s'approche, on voit qu'il y a en plus des pays qui sont là. Et on a un 3 cercles ici avec des couleurs différentes. En fait au départ on n'aura que le cercle intérieur, c'est notre radar. Et quand on va l'améliorer, on pourra couvrir une zone plus importante. Et ce radar va nous permettre de dévêter des ovnis qui vont ensuite s'écraser. C'est pourquoi à peu près tout le monde préconise de commencer par ici. Parce que c'est un endroit où on couvre énormément de terre, il y a très peu d'eau. Parce que si on abat un ovni au-dessus de l'eau, on ne peut pas faire la mission de récupération. Alors que si on se place par exemple ici, plus de la moitié, peut-être même les deux tiers, c'est de la flotte. Donc c'est perdu. Ceci dit, je m'en fous, je joue en Bretagne. Donc ma première base sera une base qui se situera dans le Finistère. Et elle s'appellera Bretagne. Analyse d'invasion Bonjour commandant, il semblerait que la phase secrète de l'invasion touche à sa fin. Je vous transmets donc officiellement le contrôle de notre organisation. Je continuerai à superviser les opérations quotidiennes, mais nous avons désormais besoin de quelqu'un avec une expérience militaire aux commandes. Voici quelques informations utiles dont vous aurez besoin. Malgré les événements récents, nous nous portons relativement bien. Nous avons pu faire évacuer par hélicoptère tous les civils composant notre personnel, y compris notre responsable scientifique, bien qu'il ait passé, sans aucune surprise, tout le vol à se plaindre que nous ayons sauvé ses assistants de laboratoire au lieu de ses notes de recherche. Merci de résister à la tentation de lui infliger toutes blessures corporelles. La seule chose pire que de l'avoir à la tête de notre division de recherche serait de ne pas l'avoir à la tête de notre division de recherche. Cet homme est littéralement un génie et absolument essentiel à notre effort de guerre. Notre meilleure solution pour le faire taire serait de commencer à récupérer les échantillons de recherche et spécimens qu'il veut. En d'autres termes, trouver des extraterrestres, les tuer et récupérer leurs ressources. Mais je vous laisserai vous pencher en détail vous-même sur ce sujet. Notre but ultime est d'en apprendre suffisamment sur les extraterrestres pour comprendre comment les vaincre, mais en attendant, découvrir comment exploiter leur technologie grâce à la rétro-ingénierie pourrait nous aider à rééquilibrer la balance. Retourner leurs propres armes contre eux ne serait que justice, après tout. Je me chargerai de la situation politique si vous parvenez à raisonnablement contenir le niveau de panique global. Mes agents ne peuvent pas opérer dans les régions où les gens sont trop paranoïaques, ce qui entraîne une disparition des financements et une influence extraterrestre sans opposition. Perdez le contrôle de trop de régions et je ne pourrai plus contenir les tensions qui se transformeront en guerre nucléaire. Inutile d'attendre plus longtemps pour vous y mettre. La cafetière est pleine. Très bien. Affectez un nouveau projet de recherche. Voici donc notre scientifique. Petit mulet que personne n'aime mais que tout le monde adore. Cette porte était fermée pour une raison, commandant. Ok. Aucune recherche sélectionnée. Quand on ne fait pas de recherche, on gagne plus de 150 crédits par heure. On dispose actuellement d'une vitesse de 125% de recherche. La vitesse de recherche représente la vitesse à laquelle votre organisation fera des progrès sur le projet de recherche sélectionné. Véhicules de combat. Des véhicules robotisés. Comme on a que ça. Pour l'instant, on va lancer la recherche là-dessus. Nous avons donc notre globe ici présent. Avec une grande partie de notre radar qui va nous être quasiment inutile. Ah ah. C'est ça, la vie des Bretons. Ensuite, nous avons une base principale. Cette base principale, la différence avec Zenonaut 1, c'est que, notamment, il y a des synergies entre les bâtiments adjacents. Ici, par exemple, il y a un petit plus entre ces deux-là. C'est que le logement... L'info bulle n'est pas traduite, peu importe. Le logement ici a un bonus quand on les met ensemble. Donc si je prends un autre logement ici, je vois dans l'info bulle ici, proximité, plus 4 de capacité d'hébergement. Donc au lieu d'avoir que 10, on en a 14. Donc si on fait ça, on a encore plus de logements. On vient ensuite avec du hangar ici, avec deux intercepteurs et un transporteur. On a un radar, donc. Et ici, on a le générateur. Ici, on a un atelier. Et ici, on a notre laboratoire. Ce que je veux assez rapidement, c'est un centre médical et un centre de formation. Donc, le centre médical, il va se trouver par ici. Le centre de formation, on va dire qu'il va se trouver par là. Le générateur, j'en veux un autre. Donc il faut faire attention, ça coûte des sous quand même, tout ça. Le générateur, on va le mettre adjacent. Il va générer plus que s'il était là, par exemple. Et je veux également un centre de formation ici. Et on va le mettre, peut-être ici. Ici, on va avoir notre hôpital. Ici, on va avoir notre laboratoire. Le laboratoire a une capacité de recherche en étant adjacents. On va faire ça ici. Ça, et éventuellement, je mets un autre hangar pour avoir un deuxième transporteur assez rapidement, pour pouvoir faire deux missions en même temps. Mais de toute façon, le temps que tout ça, ça soit construit, il va se passer des trucs. Donc, capacité de hangar 3, formation, ok, ok. Capacité d'hébergement, j'ai pas assez. Ça, c'est sûr. Et, logement. Ok. Ensuite, on a notre recherche. Donc, les véhicules de combat pour l'instant. L'ingénierie. On n'a pas grand-chose. On va pas construire d'aéronef. De toute façon, on ne peut pas pour l'instant. On n'a pas de hangar. Et en blindage, on a... Juste une armure basique, mais on va l'utiliser. Donc, pour faire les 6 armures ici, il me faudra 2 jours, 3 jours, 4 jours, voilà. On va faire ça. Dans les soldats. On a des soldats qui ont différents métiers qui sont assignés ou pas à l'hélicoptère de transport. Je trie généralement mes soldats par unité de temps, UT. Tous ceux qui ont moins de 50, généralement, ces poubelles. Ça dépend s'ils ont des trucs meilleurs. Par exemple, la 71 de point de vie, c'est très bien. Et également par force. Parce que sans force, ils ne peuvent pas porter de matos. Donc, par exemple, le tout dernier là, il n'a pas de PV, pas du T, pas de précision, pas de force, pas de réflexe. Mais il a un courage élevé. Le courage, ça va avoir des influences sur les points de morale. Mais en l'occurrence, il va virer. Au revoir. Oui. Ensuite. Lui. Précision nulle. Courage nul. Mais. Pas trop de force. Non. Au revoir. Ok. Lui, il est PV 39. C'est très faible. Mais, d'une autre manière, il compense plutôt bien. Avec sa précision, sa force. Il pourrait éventuellement faire un sniper. Il pourrait faire un sniper. Dans les plus forts. Donc là, on aurait un sniper. Ici, on aurait probablement un bouclier. Le courage, je m'en occupe à peu près jamais. Le reste est plus important, à mon avis. Donc là, les PV, c'est vraiment très faible. J'hésite quand même. On va essayer de toute façon, si elle meurt, elle meurt. Voilà. Donc on va ensuite également recruter des soldats. Donc j'ai une capacité d'hébergement qui est très limitée pour l'instant. Recruter des soldats par unité de temps. Et ici, on a du 65, 62. C'est pas mal. Pas trop de réflexes, mais on va la recruter. Dans les très forts. Toc, toc, toc. Pas beaucoup du thé ici. Mais le reste, c'est plutôt pas mal. Ça pourrait être un soldat aussi. Un soldat. Ça sera un soldat, mais... Un bouclier, peut-être. Ensuite... Ça, c'est acceptable. Après, on n'est pas obligé de jouer comme je le fais. Je ne suis pas du tout un expert non plus, mais... Mais, par habitude, on fait certaines choses parfois. Donc, ok. Ensuite, on a les réserves de la base. Donc, pour l'instant, on n'a à peu près rien. J'ai trois armures. Et on va pouvoir équiper nos petits gens. Donc, dans nos petits gens, on a une place de libre ici. Et on a l'inventaire. Pour l'instant, tout ça, c'est illimité et gratuit en quelque sorte. C'est l'arme conventionnel de base. On a différents types de grenades, d'explosifs, protection. Les modules, ça va améliorer ici la précision. Modules tactiques, plus 4 de précision, mais ça pèse 12. Et ici, plus d'armure, et ça pèse 12 également. L'armure est très importante pour survivre assez rapidement. Donc, on a dit qu'ici, on avait un bouclier. C'est vrai. Et avec ça, je n'ai pas accès au matraque dès le départ. Il me semblait qu'il y avait accès au matraque dès le départ. Donc, pas de matraque. Donc, avec le bouclier, on va prendre pas de gros explosifs. Parce que de toute façon, on ne veut pas dépasser le poids. Le blindage, oui. Pas d'explosifs. On va lui mettre des grenades fumigènes. Et pas grand chose de plus. Puisque... Elle ne peut pas porter encore beaucoup. Ici, il y en a un autre bouclier. On peut cliquer et glisser pour réorganiser la liste. C'est pas strictement utile, mais je trouve ça pratique. Donc, un autre bouclier avec le blindage, oui. Je ne vais pas lui mettre ça. Je vais lui mettre des grenades. Je vais lui mettre une grenade. Est-ce que si j'enlève ça, je peux lui mettre ça ? Il aura un malus de TU, mais dès qu'il aura utilisé sa grenade, une des deux, le malus disparaîtra. Donc, il aura 15 balles pour faire son job. Et là, ça marche. Allez hop. Ensuite, on va avoir un assaut. Je ne veux pas de grosse charge explosif pour l'instant. Mais je veux de la fumée. Et ça. Un deuxième assaut. Donc ici, je vais sauvegarder l'équipement actuel comme étant l'équipement défaut assaut. Ok. Et si je prends celui-ci et que je lui dis... Il a été automatiquement mis à jour. Maintenant, tous les assauts vont avoir le même équipement par défaut. Qu'on peut bien sûr changer de toute façon à chaque instant. Assaut, assaut, fusillé. Je veux un autre fusillé. Sélectionnons un soldat. Précision. Fusillé. Ah, mais il n'est pas disponible encore. Bon, on va prendre lui. Les autres sont en transit, ceux que je viens de recruter. Donc, on n'a plus d'armure. Donc, on va devoir être tout nu pour les autres. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça. La snipe est un va prendre. Des grenades. Plus de piou-piou pour l'instant. Et puis, éventuellement, on ramassera des trucs qui tombent par terre. Donc, on va mettre à jour tous les snipers pour être assis. Donc, j'ai qu'un sniper. Non, j'en ai deux. Ok. Donc là, on est bon. Enfin, on est bon. On est comme on est. Fusillé. Pas de charge lourde, mais à la place, tu peux prendre ça, et ça, et ça, et ça. Ça passe. On se garde pour que lui soit pareil. Ils ont exactement le même nombre de TU. Non, d'ailleurs. Non, la même force. 56-56, donc ils peuvent porter pareil. Fusillé, un loup, un snipe. Je pense que je vais changer pour avoir une explosivité, quelque part. Deux assauts, deux fusillés. Je ne vais prendre qu'un seul sniper. Unité de temps 60, précision 74, 63. Donc, toi, tu ne seras pas sniper. Tu seras un lourd. Et, je ne peux pas ça. À la place, tu vas prendre des grenades. Pas ça non plus. Ça non plus, d'ailleurs. Hop. Éventuellement, on va lui mettre ça. Donc, là, on a du lourd et du lourd. OK. Un sniper, fusillé. Bon, ça irait bien. Est-ce que quelqu'un a... On devrait avoir une pharmacie, quelque part, là. Boum. Un T1, pénalité. Ce n'est pas dramatique. Le sniper du soin, également. Voilà pour notre première équipe. Dans le petit navion, ici, on peut les remettre en place. Donc, lourd. Lourd. En fait, je regarde. Je passe le curseur de la souris sur l'interface à gauche. Ça met en légère surbrillance le jeton correspondant. Et du coup, je les replace de manière plus intéressante, selon moi. Donc, notamment, je mets les deux boucliers sur les côtés. Je vais mettre le snipe au milieu. OK. Fusillé. Juste derrière. Et les deux assauts, là et là. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais moi, je fais ça. Et on a l'encyclopédie, donc, avec tout ce qu'on va connaître petit à petit. OK. On va pouvoir... Passer le temps. Équipe de recherche extraterrestre. Une équipe de recherche extraterrestre a été aperçue en train de recueillir des données dans la région. C'est une opportunité parfaite pour notre organisation d'éliminer ses membres et de récupérer leur matériel afin de l'étudier. Type de mission élimination dans le désert. Trois jours. Si on fait, on diminue la panique en Amérique latine. C'est... Ah, mais l'Amérique latine, c'est en Amérique du Nord. OK. Pas de problème. Bon, on va lancer l'équipe de combat. Skyhawk, 100%. Prêt. OK. Lancer les aéroneufs. Oui. On va... Normalement... Donc le personnel est arrivé, OK. On devrait arriver après la nuit, là. La zone d'ombre, c'est important. Sinon, on fait des missions de nuit. Et la nuit, les humains ont des malus importants. Donc on a une mission de jour. Commencer l'affrontement tactique. Donc j'ai coupé le chargement au montage, mais par transparence, le chargement a duré environ 45 secondes. Une équipe de recherche extraterrestres a été aperçu en train de recueillir des données au quai. Éliminez toutes les unités hostiles et tous les anonautes ont été éliminés. C'est notre condition de défaite. Vous êtes presque au-dessus des signaux d'énergie, commandant. Il est très probable qu'il y ait des formes de vie extraterrestre à proximité. Espérons qu'ils ne s'attendaient pas à un combat. Éliminez toute résistance à la sécurité de la zone. Voilà, ça c'est une mission complexe, tuer tout le monde. Donc l'interface a été entièrement refaite, plus ou moins par rapport à Xenonaut 1. Et tout ce que les personnages portent sur eux, notamment les explosifs, est directement accessible. Ici on voit donc que j'ai mon fusil lourd et les grenades associées. Le jeu est également en 3D, ça c'est une très très grosse évolution du moteur. Puisque le premier était seulement en ISO sous un seul angle. Dans les options, on peut choisir de tourner la caméra par section 45 degrés, 90 degrés ou libre. J'ai choisi libre. Ça permettra de voir dans les recoins. Donc on va bouger nos petits gens. Bonjour. Donc là on a déjà un moche. Et un autre. Et un autre. Ici. Et. Et où ? Là. Donc là il y a un objet. Donc là il y a deux moches. Ici il y a un autre moche. Considérant que dans mon équipe tout le monde est beau, évidemment. Ici on est un genou à terre. Donc moi j'ai mis la touche X pour faire ça. Donc on a des obstacles sur notre ligne de vue. Notamment ici la barrière, ici le rocher. Mais on a quand même 60% de chance de toucher ce moche ici. Et ici 60 aussi malgré le fait que c'est quasiment certain que je touche mon pote ici. Là on a du lourd. On va pouvoir lui tirer dans la tête. Un clic droit permet de changer de mode de tir. Donc avec cette arme il y a deux modes de tir. En rafale de 10 tirs. Donc 10 cartouches, soit 3. On a peu de chance de toucher. Mais on a des chances de suppresse. Et là on a un civil aussi d'ailleurs. Salut. Si on suppresse ça casse les TU potentiels au prochain tour. Refouler. Ils ont traduit refouler c'est pas mal. Je ne sais jamais comment traduire ça en français. Je me suis fait refouler ce moment. Alors on va se mettre caché si on peut. On peut pas. Donc on va s'accroupir. Il m'a 5 TU, ça coûte 4 de sa croupière. Parce que lui il est peut-être refouler mais il peut quand même me tirer dessus. Et je ne sais pas si on a pas un autre qui pourrait également me tirer dessus. Donc avec la molette on peut également changer la toiture. Il y a des bâtiments qui ont un toit en l'occurrence. Apparemment on peut voir qu'un niveau au dessus. Ici on va faire à peu près la même chose. On va lui refouler sa gueule. Voilà il est bien refoulé. On va refouler là-bas. Pas assez d'unité de temps. On va pouvoir faire pas grand chose. Est-ce qu'on peut se mettre là ? Non. On va pouvoir rentrer. Se cacher. Non on va pas pouvoir. Dans ce cas on va avancer d'un pas et se crunch. Dans les options de difficulté. On peut également choisir si changer de direction ça coûte des TU. Moi j'ai laissé oui. Comme dans Xenonoté, OpenXcom. Donc ça veut dire que si je me réoriente. Je paye des TU à chaque réorientation. Dans les options on peut dire que se réorienter c'est gratuit. Ce bouclier il pourrait aller là. Pour dire bonjour ici. Il y en a un autre qui se trouve. Là. Ok. Il est à l'étage. Il est à l'étage. Donc on va aller genre là. Lui. Il va se cacher derrière lui. Parce que de toute façon pour l'instant il sert pas à grand chose. Mes deux assauts. Il y en a un qui va aller assauter. Oula. Ah oui parce que j'ai mis mon bonhomme dans la porte évidemment. Parfois il y a quelques petits à-coups dans la fluidité des animations. C'est le calcul des lignes de vue et tout ça. Les Overwatch et compagnie. Donc. C'est pas. Aussi fluide que sur un jeu 2D. Parce qu'il y a beaucoup plus à calculer. Il va se mettre là. Cache-toi de toute façon. Et toi. On va se cacher derrière le cactus. Ouverture minimale. Qui existe. Donc là j'ai bougé tout le monde. On va passer au tour des moches. Ils ont enfin enlevé ce panneau central. Pour cacher là. Qui était l'un des premiers mods disponibles. Sur la plupart des jeux du genre. Un petit singe qui arrive par derrière. Il va falloir faire gaffe. Parce que. Ben voilà. Il illustre très bien. Je voulais dire que les décors étaient destructibles. Et l'heure. Donc lui il a 3 mods de tir. Un tir simple avec. En l'occurrence ici. 48% de chance de toucher. 65. Mais ça prend plus de TU. Ou alors je tire une rafale de 3. Chaque balle à 22. A 26% de chance de toucher. Non j'ai même 4 mods de tir. 10. Là je peux tirer 3 fois. Ce qui me fait est proche de 100% de chance de toucher au moins une fois. Là je peux tirer 2 fois pour moins de 100%. A chaque tir je peux aussi faire des saignements et d'autres effets. Donc des fois c'est plus intéressant de tirer qu'une fois. Donc là si je tire là. Je peux tirer 2 fois en fait. Quoique je vais changer de direction. Bon voilà. Ça ça suffit. On va se mettre là. Non. On va juste se mettre par là. On va se mettre là. Ensuite j'ai un autre bouclier qui est là. Salut moche. Donc lui il devrait pouvoir tirer là. Ouais pas mal. Mais il a plus de tu. Et donc on a lui. Qui peut pas toucher à cause du caillou. Et si j'avance je peux plus rien faire. Je pourrais lui mettre une grenade dans la tête. C'est gratuit. C'est fun. Mais si je l'explose je récupère pas son corps ni son matériel souvent. Mais on va faire ça quand même. Là il est mort je crois. Est-ce qu'on peut tirer sur lui sans toucher le pote ? Non. Est-ce que lui peut tirer ? Apparemment. Ok. Si je vais là il me reste 15. Sachant que j'ai un tir rapide à 14. Ça passe. Dommage. Lui il peut rien faire. Et donc il va se mettre là. Ensuite. Je peux toujours essayer de tirer dans le vide. Et de faire une suppress à travers le mur. Je crois qu'on pouvait forcer le tir. Je sais plus. Ça c'est pour une nouveauté. Ça permet d'utiliser des pointes de TU pour regagner du moral. Sachant que là je n'en ai pas besoin. Mais ça permet de garder les soldats un peu plus longtemps en activité. quand ils sont sur le point de paniquer. Donc si je vais là. C'est mieux. 23. On reste 26. Si je fais 100. Tant pis. Tant pis. On a été inutile. Il y a un manche là-bas. Lui pour tirer il lui faut au minimum 32. Si je vais là. Il reste lui qui va rester là. Fin du tour. Un sniper à terre. Et a priori il ne reste que deux aliens. Puisque là ce sont les alliés qui jouent. A priori. A priori. A priori. Lui il va se baisser. Pour que lui tire par-dessus. Ce n'est pas la fin de la mission. Ça veut dire qu'il reste des gens quelque part. A priori. Il y a rien. Ça veut dire. C'est mieux qu'il faites pour qui. C'est très Pe với. Il va se faire. Ça va parce que bien. Là si j'ouvre l'inventaire je vois ce qu'il y a au sol Et au sol je vois qu'il y a un pistolet magnétique extraterrestre Un corps de secton Et un chargeur magnétique extraterrestre Je ne peux pas utiliser les armes tout de suite Mais à la fin de la mission je les récupérerai automatiquement Et je pourrai les analyser à la base Je veux qu'il me reste 4 TU pour pouvoir m'agenouiller Ah il est là Le petit méchant moche 14% 14% c'est pas 0 Ouais voilà Magnifique Bon moi je sais qu'il est là Enfin qu'il y en a un là en tout cas Je suppose que c'est le dernier mais on est jamais sûr Je pense qu'à la fin de l'activité alliée ce sera la fin de la mission Puisque Puisque non Ok Je sais pas s'il faut que je casse ces trucs Sécuriser la zone en éminent tous les ennemis hostiles Alors dans les options de difficulté aussi J'ai mis Ah mais il y a peut-être une soucoupe aussi Non je crois pas Je sais pas Je ne sais pas Dans les options de difficulté J'ai mis Que On commence avec un niveau d'alerte mondial plus faible Avec 3 millions au lieu de 2 je crois Donc là J'ai mis le maximum d'argent de départ Parce que sinon le départ est un peu long à chaque fois Par contre j'ai mis que dans l'émission Il y a plus D'ennemis Que Qu'en mode normal En gros j'ai fait un mélange entre le mode Le plus difficile Et le mode De découverte En prenant Les options qui me plaisent Tout simplement On peut supposer qu'il n'y a personne ici Ok On peut passer par la fenêtre Quand on a certains équipements Et on ne peut pas Quand on en a d'autres Par exemple le bouclier Là Il ne pouvait pas Sauter par dessus la barrière Mais il pouvait la contourner seulement Lui Il est peut-être trop loin Beaucoup trop loin 0% de chance de toucher C'est pas mal ça 0% Si je me mets là La voiture va me gêner ensuite Mais je serais quand même mieux Les véhicules peuvent exploser Et créer des dégâts Assez importants Sur la zone autour d'eux Donc il faut faire gaffe Enfin là il n'explose pas Mais admettons qu'il soit endommagé C'est tout à fait possible Là je monte sur l'espèce de toit En construction Là j'ai plus assez de TU Mais je pourrais le toucher Depuis ma position perché Là par la fenêtre En l'occurrence Je vais me cacher Il me reste 4 Je peux m'accroupir Donc lui là Il a juste une arme légère Enfin C'est un Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs Un fusil balistique Il peut sauter par dessus la barrière Avec son fusil balistique Je vais me cacher là 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 Donc elle elle est morte Enfin elle est tombée au combat Mais j'ai mis le minimum 10% de chance Qu'elle soit seulement blessée On peut monter dans les options au départ A 25% Et quand on construit un centre médical dans la base Et bien on augmente le chance Que ça arrive Et également la rapidité à laquelle Les soldats qui sont juste blessés Reprennent leur santé maximale Tiens je viens de voir Que dans le petit bouton On a écrit Prochain soldat Avec Petit souci Le N Il est accroché Et à la ligne du dessous Fin du tour Un moment Un moment Donc là je peux suppress probablement. J'ai cassé mon obstacle, donc je pourrais retirer sans avoir l'obstacle, mais non. En tout cas il saigne. En tout cas il saigne. Lui on pourrait éventuellement l'emmener jusque là. Il a besoin de 20 pour tirer. Si je l'emmène là, il lui reste 25. Il peut se tourner pour tirer pour 20. Et là c'est la mission qui est terminée. A-t-on un mort dans notre première mission ? Pareil, j'ai coupé le temps de chargement qui a duré environ 35 secondes. Alors, mort au combat. Adios sniper. C'était un plaisir de faire ta connaissance. Pour chaque action que les soldats font pendant une bataille tactique, ils vont gagner en fonction de ce qu'ils font des nouveaux points. Donc ils vont s'améliorer avec le temps. C'est pour ça que les vétérans sont très précieux. Et en même temps, dans Xenonaut 2 par rapport à Xenonaut 1, les soldats de base commencent avec des stats plus importantes. de manière à lisser un peu cette courbe entre les vrais bleu bits et les vétérans qui sont là depuis plusieurs combats. Ce qui fait qu'on peut un peu plus facilement rattraper un retard ou une mission qui se passe mal et on perdrait tout le monde. C'est un peu moins punitif, on va dire. Donc on a récupéré des objets, on accepte tout ça. Le Skyhawk va retourner à la base de Bretagne. Une fois qu'on y est, il va se passer des trucs. Voilà, ressources alliages extraterrestres. Mon analyse préliminaire de l'équipement extraterrestre récupéré semble suggérer l'utilisation généralisée d'une substance métallique jusque-là inconnue. Cet élément super lourd possède clairement une origine artificielle, étant bien trop massif pour exister à l'état naturel. Il est fondamentalement instable sous sa forme naturelle et est donc exclusivement rentré sous forme d'alliages. Les propriétés de ces alliages varient significativement en fonction des métaux qui les constituent, de niveaux de robustesse véritablement spectaculaires, a des propriétés plus uniques comme une superconductivité. Cela s'explique probablement par le fait que le noyau de chaque atome est si énorme que ces électrons qui orbitent autour de ceux-ci approchent la vitesse de la lumière. Cet élément n'est donc pas soumis aux règles établies de la physique traditionnelle, mais aux possibilités infinies de la mécanique quantique. Bah oui, si c'est quantique, c'est magique. « Je soupçonne que nous trouverons de nombreuses utilisations possibles de ces alliages extraterrestres au fur et à mesure de l'évolution de mes recherches. Mais comme nous ne possédons pas la technologie nécessaire pour les synthétiser nous-mêmes, vous devrez en récupérer autant que possible auprès de nos ennemis. » Autopsie du secton, 45 points de santé, d'unité de temps 80, donc c'est assez rapide. Peu de précision, force moyenne, très réflexe important et pas beaucoup de courage. Et c'est un corps de petite taille. Ce qui est important, c'est pas juste pour le fluff, c'est que le jeu utilise un système de comparaison avec un standard humain. Tout ce qui est plus petit, c'est plus difficile à toucher. Tout ce qui est plus gros, c'est plus facile à toucher. Des extraterrestres de petite taille à la peau, gris, pâles et aux yeux noirs, surdimensionnés, ont été aperçus par les témoins oculaires d'activités extraterrestres. Il semblerait que nous ayons rencontré les coupables. Les sectons mesurent moins d'un mètre cinquante et possèdent une masse musculaire nettement inférieure à celle des adultes humains de taille moyenne. Leur physiologie est néanmoins étonnamment proche de la nôtre, avec un système circulatoire comme celui des mammifères et des organes internes, en grande partie reconnaissable. C'est au niveau de la tête que les différences sont les plus importantes. Le cerveau est relativement grand et présente une structure peu familière, tandis que les yeux sont au moins trois fois plus grands que ceux d'un humain, ce qui confère au secton une excellente vue. La bouche est présente, mais elle est peu développée et cachée sous plusieurs replis de peau. Les dents suggèrent un régime omnivore, mais on ne trouve aucun aliment dans l'estomac. A la place, un certain nombre d'orifices métalliques sont disséminés autour de la colone vertébrale. Il semble que ces créatures reçoivent désormais leur nourriture directement dans leur système sanguin. Les rapports de bataille indiquent que les sectons peuvent couvrir rapidement beaucoup de terrain, mais qu'ils sont généralement de piètres combattants à la précision et aux réflexes moyens et aux attributs physiques médiocres. Cependant, ils deviennent nettement plus redoutables lorsqu'ils sont en groupe et ils tirent avec une précision infaillible dès qu'un autre secton se trouve à proximité. Bien qu'il ne faille pas sous-estimer ces créatures, on peut en en moins penser que nous rencontrerons des extraterrestres bien plus redoutables en temps voulu. Diantre Nouveau projet de recherche disponible Alors, dans Zenonaut 1, on pouvait avoir plusieurs recherches parallèles qui avaient une diminution... Enfin, on pouvait répartir les scientifiques sur plusieurs points de recherche ici. Plus on a de scientifiques, plus la recherche sera rapide. Évidemment, on va dire. Mais on ne peut faire qu'une seule recherche simultanément, même si on a plusieurs bases. Les cerveaux des scientifiques sont tous liés sur un seul projet à la fois. Et donc, si je change ici, je perds l'avancée sur les véhicules de combat. Il reste un jour 18 heures. Et je ne peux pas commencer une autre recherche en parallèle. C'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres jeux du genre. Basse principale Donc ça, c'est en train d'être construit. Toc, toc. Ah, batterie de radar. Voilà. Je me suis peut-être trompé. Non, c'est bon. Radar. 400 000. Pourquoi pas. Pourtant, j'ai bien 400 000. Batterie de radar. Coût, 400 000. Énergie utilisée. J'ai 165 sur 200. Et je suis en train de construire un autre. Pourquoi je ne pourrais pas faire... Pourtant, je suis adjacent. Ça, je ne sais pas. Pourtant, dans mes parties précédentes, j'avais bien plusieurs radars par base. Ou je confonds. Je ne sais plus. Donc, pas de batterie de radar. La recherche. Donc, on a bientôt fini ça. L'ingénierie. On n'a rien de neuf. On va avoir plus d'armure. On va pouvoir protéger plus de petits bonhommes. Dans les soldats. Je suis pratiquement à la limite. Je pourrais recruter encore un soldat. Ce que je vais probablement faire. UT. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Lui, il a une précision de quiche. Et le même courage qu'une quiche. Lui, il n'a aucun réflexe. Par contre, il est très fort. Il a pas mal d'UT et de points de vie. Mais il n'a pas de réflexe. Éventuellement, je pourrais en faire un lanceur de grenade. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'un peu plus équilibré ? Là, on a 6, 6, 5, 6. 4, 5. C'est un peu naze partout. Et si je trie par force ? C'est celle que j'ai vue juste avant. 5, 5, 5, 5. Là, il n'y a pas beaucoup du T. Mais ça pourrait être un trophion de base. Genre qu'on envoie en reconnaissance. Et ce n'est pas trop grave si ça meurt. On va dire qu'on va recruter Keith Anderson. Donc là, on va être au complet. Dans les réserves, on peut vendre des choses pour avoir des sous. En l'occurrence, pour l'instant, je ne vais pas vendre quoi que ce soit. Et dans mon arsenal, on est toujours au conventionnel. Et on va remplacer notre sniper. Par précision. Et force, réflexe, probablement par Gao Yewen. Quoique les unités de temps sont un peu nases ici. Ici, c'est mieux. On perd un tout petit peu. Mais on gagne quand même pas mal du T. Et donc, Sarah Ward sera snipet. Sniperet. Avec une armure. Non. Si, si, si. Avec une armure. Donc, bouclier avec un blindage défenseur. Blindage défenseur. Blindage défenseur. Blindage. Pas de blindage, mais si je te mets le blindage, tu ne peux plus bouger. Tu es trop lourd. On va te virer ce module. Le blindage qui est là. On va te virer un fumigène. Voilà. Et un T.U. de pénalité. Ça passe. Sniper, tu as ton blindage. Tactique. Tenue tactique. Ouais, d'accord. Si, je te mets ça. Et que je t'enlève ça. Et que je t'enlève ça. Ça passe. Du coup. Si je remets ça, mais que j'enlève une grenade, ça passe presque. Ça passe, ça passe. Donc, on va sauvegarder ça. Et lui, ça ne passe pas. Toi, tu ne seras pas un soigneur. Voilà. Là, ça passe. Donc, blindage défenseur. Ok. Blindage pour tout le monde. Avec une pénalité de 4, ce qui lui en laisse 49, moins de 50. Non, je ne suis pas d'accord. Ici, on est toujours à plus de 50. Là, ça va. Et là, ça va. Par contre, j'étais à peu près certain qu'on pouvait avoir une matraque de base pour assommer les extraterrestres et les capturer. Mais, il semblerait que non. Donc, on va garder notre hélicoptère. Deux boucliers, deux assauts, deux fusillés, un sniper et deux lourds. Ça fera l'affaire pour l'instant. J'aime bien aussi les explosifs. Heavy. C'est une faute ou ce n'est pas une faute ? Lanceur Heavy. H-E-V-Y. C'est peut-être fait exprès. Ok. Parce qu'en anglais, Heavy, c'est lourd. Et ça s'écrit H-E-A-V-Y. Mais, je pense que c'est exprès. L'aéronef, il est là. Les archives. Eh bien, il n'y a plus qu'à remettre le compteur qui tourne. Je vais arrêter cette première vidéo ici. On a vu un petit peu chaque menu important et un combat tactique. Je vais poursuivre, donc, évoluer un petit peu et reprendre prochainement. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo.